Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 26 mars 2022. Alors, on débute cet épisode avec... Ici, on a un tout petit jeu qui est arrivé, qui est dans l'univers de loup-garou, et ici, en fait, dans le concept de loup-garou, et ici, on a l'assemblée des vilains. Donc, on va, au lieu d'être des personnages dans l'univers de loup-garou, la petite fille, les loups-garous, etc., on va être l'assemblée des vilains. Donc, on va soit incarner des vilains, des grands méchants, ainsi que des acolytes. Donc, chaque joueur va avoir un personnage, et on va un peu faire le même principe que loup-garou. Il va avoir une nuit, en fait, il va avoir des loyaux et des traîtres. Donc, le but, c'est de trouver les traîtres quand on est loyal, et de, si on est traître, d'être le plus de traîtres que de loyal pour déclencher la fin de partie. Il y a encore un maître de jeu à ça. Il y a un concept de nuit où les joueurs, dans le fond, vont regarder, les traîtres vont pouvoir ouvrir les yeux, pointer vers quelqu'un qui va l'éliminer, et durant le jour, il va avoir des discussions pour abattre un des joueurs. Et chacun des personnages va avoir des pouvoirs. Il y a aussi le concept que si un grand méchant meurt, bien, son acolyte va aussi être éliminé s'il était dans la même loyauté, s'il était dans la loyauté aussi. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là de différent dans l'Assemblée des vilains. Donc, une thématique peut-être plus, je n'ai peut-être pas dit grand méchant, de Disney. Donc, des fois, pour rester dans, bien dire le concept. Et donc, c'est pour 6 à 12 joueurs et 30aine de minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, l'Assemblée des vilains. Ensuite de ça, on a aussi, dans l'autre petite boîte, un nouveau d'Escape qui vient de sortir, le Château de Dracula. Donc, c'est la version française. C'est des Escape Rooms d'un assez joueur, format de poche, on peut dire ça. Et dans le fond, c'est une petite boîte. Les cartes sont la grosseur de la boîte. Et on va passer comme ça des énigmes d'une carte à l'autre pour résoudre les différentes énigmes. Donc, ici, on se retrouve dans le Château de Dracula pour ce nouveau d'Escape. Ensuite de ça, on a aussi Cellulose. Donc, Cellulose, c'est un jeu dans lequel on va devoir construire une portion, un mur de cellules principalement. Donc, c'est un jeu compétitif dans lequel c'est pour 1 à 5 joueurs, celui-là. Ouais, 1 à 5 joueurs, 70-90 minutes par partie. C'est la version anglaise ici de Genius Game. Genius Game, on a l'habitude de faire des jeux basés sur la science. Et dans celui-ci aussi, vous avez un livret de règles et un livret qui explique justement le fonctionnement d'une cellule. Donc, si vous voulez en apprendre plus, c'est sûr, c'est la version anglaise. Donc, il faut être quand même à l'aise avec l'anglais. C'est un jeu, dans le fond, dans lequel on va, comme je disais, avoir à construire un mur de cellules. Et principalement, on va aller faire des actions du placement d'ouvriers pour aller chercher différentes ressources. Il y a un concept aussi avec l'art ici, l'aspect photosynthèse, où on va amener nos petits jetons. Ça va nous donner des revenus récurrents à chacune des manches. Et donc, dépendant d'où on va, ça va nous donner soit des protéines, soit de l'eau, soit d'autres nutriments. Donc, pour éventuellement réussir à faire des actions, aller acheter des morceaux de mur. Il y a des cartes aussi qu'on va pouvoir jouer, qui vont soit avoir des effets permanents, soit avoir des effets directs, des points. Donc, une belle mécanique liée avec le placement d'ouvriers. On va avoir aussi des cartes à ajouter à ça. Donc, cellulose, c'est la version anglaise ici, pour ce jeu-là. On va avoir aussi, qu'est-ce qui est arrivé? On a tournois. Tournois de camelot. Tournois de camelot. Camelot, je ne sais pas trop si il faut dire le T. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu de pli. 45 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va avoir différentes cartes avec différentes armes d'attaque. Donc, des épées. On va avoir d'autres éléments aussi. Des flèches. La trahison, sorcellerie, alchimie. Et on va avoir des pouvoirs. Chaque joueur va avoir des pouvoirs spéciaux. Et le concept de jeu, c'est que lorsqu'on va jouer la plus basse carte d'une main, on va récupérer le paquet. Et ça va nous faire perdre des points de vie à la fin d'une manche de jeu. On va calculer les points de vie qu'on perd. Et dès qu'un joueur arrive à 0 points de vie, demain, on part à 400 points de vie. Donc, il y a quand même beaucoup de points de vie. Dès qu'on arrive à 0, on va terminer la partie. Et lui, qui a le plus de points de vie, va remporter. Donc, différents petits effets spéciaux. Nos personnages vont avoir des effets spéciaux qui vont se déclencher. Qu'on va avoir un certain nombre de points de vie restants. Donc, ça permet de rester dans la partie. Donc, c'est une mécanique de rattrapage. Donc, tournoi de Kaamelott. Ensuite de ça, on a aussi Twinkle. Donc, Twinkle, c'est un jeu de construction d'étoiles avec des dés, dans le fond. On va avoir des dés, des 4, 6, 12, des 8, des 10. Donc, toutes sortes de dés qu'on va avoir à l'intérieur. Je ne sais pas si je l'ai dans la description. Bon, ça ressemble à ça. Et dans le fond, avec les dés qu'on va pouvoir aller brasser dans différents tours de jeu, on va avoir des demandes, des objectifs à faire selon les différentes couleurs de dés. Et dans le fond, on a deux branches qu'on peut partir par joueur pour faire son réseau de constellations. Et donc, en fonction de comment on va placer nos dés, on va pouvoir faire des points. On peut partir d'autres branches en différentes directions. Et donc, j'ai parti à peu près 15 minutes. On peut jouer ça aussi avec des challenges. Donc, c'est 1 à 4 joueurs pour 8 ans et plus. C'est une version ici multilingue. Donc, la langue en français, c'est à l'intérieur. Pour Twinkle, on a ici Stroganov. Stroganov, c'est un jeu dans lequel on va être des membres de la puissante famille Stroganov. Et on va devoir, dans le fond, partir à la chasse sur les territoires russes. Et puis, on va aller chercher des fourreux, chercher des éléments. Et pour remplir différents objectifs dans la partie, tout ce qu'on va avoir récupéré va nous donner des points, justement, à la fin de la partie. Il y a un concept d'avancement sur une piste où on peut faire aussi des postes de garde ou des postes de traite, plutôt, qu'on va pouvoir placer, qui nous permettent de repartir à certains endroits. On va jouer sur 4 manches de jeu. Donc, c'est un jeu d'exploration, récupération de ressources, principalement. Donc, pour Stroganov, c'est un jeu qui va durer 90 minutes, 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer seul. Et pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. On a également Orlog. Orlog, c'est un jeu dans l'univers, en fait, un jeu qui était dans un jeu vidéo, qui était Assassin's Creed Valhalla. Donc, vous pouvez jouer à Orlog dans le jeu vidéo. Et ils ont décidé, en fait, de faire une version plateau, une version jeu de société physique, donc multilingue. Donc, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. C'est un jeu de dés, de duel. Dans le fond, avec les dés, on va pouvoir attaquer notre adversaire. Le but, c'est d'enlever toutes ces pierres de vie. On va avoir des dieux aussi qu'on va pouvoir utiliser au courant de la partie. De l'argent pour, justement, activer ces différents dieux-là. Donc, un petit jeu de combat. Quinzaine de minutes par partie. Pas indiqué. Ouais, 10-15 minutes par partie. Donc, assez rapide. Des petits duels pour Orlog. On a également Wise Guys. Wise Guys, c'est un jeu d'argent, de fusillés et de bouse d'alcool dans la Prohibition à Chicago. Durant l'ère de la Prohibition à Chicago. Donc, on va incarner certains personnages mythiques de l'époque. Donc, ici, on a Al Capone. Et on va devoir, dans le fond, être le clan qui va accumuler le plus d'argent, plus de bouse, plus de tout ça. Être le plus riche, tout simplement, à la fin de la partie. On va pouvoir revendre de l'alcool à différents niveaux de quantité sur le marché noir. Si on en vend trop d'un coup, bon, ça ture le marché. C'est beaucoup moins payant. Donc, il faut ajuster bien nos ventes d'alcool sur le marché noir. Il va y avoir des hommes de main qu'on peut utiliser pour aller sur le plateau, aller dans différents secteurs de la ville. Donc, un jeu de gangster. Tout simplement. Donc, Wise Guys, c'est la version anglaise qu'on a ici. C'est 90 minutes environ pour une partie. 3 à 4 joueurs pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. On a aussi reçu la toute nouvelle édition essentielle de Anachroni. Donc, une boîte beaucoup plus petite. J'ai la mienne à la maison qui est beaucoup plus grosse que ça et qui ne contient même pas les figurines, même pas d'extension. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, vraiment, l'édition essentielle pour Anachroni. Une boîte beaucoup plus compacte, plus facile à ranger aussi. Donc, l'édition française ici de la version essentielle. Anachroni, c'est un jeu principalement où on va devoir une espèce de construction de tableau sur notre plateau de joueurs pour avoir différents effets qu'on va faire avec nos différents ouvriers. Des ouvriers qu'on peut mettre dans des exosquelettes pour envoyer sur la planète pour les protéger des différentes dangers, on va dire ça comme ça, différents dangers de la planète. On va pouvoir aussi envoyer des ressources dans le futur, aller les rechercher dans le passé. Différentes ressources, donc un principe d'anachronie, justement. Il va falloir bien gérer parce qu'il faut faire attention pour ne pas créer justement des espèces de failles temporelles. Il y a de l'eau qu'on va pouvoir aller chercher, différentes ressources pour accomplir nos différents objectifs. Il y a aussi le principe qu'à la fin de la partie, il va y avoir, dans le fond, il faut évacuer la planète et il y a beaucoup de points à faire quand on sort comme ça de la planète. Donc, il faut bien planifier notre fin de partie dans Anachroni. Donc, ici, c'est le jeu essentiel. Il n'y a pas de figurines à l'intérieur. Donc, c'est seulement des pièces de carton, tout simplement, pour l'édition essentielle d'anachronie. On a également Clinique, la version deluxe en anglais. Donc, Clinique, c'est un jeu assez complexe pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, un à quatre joueurs et c'est 120 minutes par partie. C'est l'édition ici de Capstone Games, l'édition anglaise. C'est un jeu principalement dans lequel on va devoir gérer et construire un hôpital, une clinique, en fait, plus qu'un hôpital. Et donc, on va devoir gérer les différentes constructions qu'on fait, les différents accès, les différentes unités qu'on va créer. On va aussi recruter des médecins, des infirmières, du staff administratif. On va avoir aussi des différentes ressources à gérer. On va avoir aussi une phase d'opération de la clinique. Donc, qu'est-ce qu'on soigne, les gens qu'on admet dans la clinique pour les soigner. Et aussi, il va y avoir une phase, finalement, de remettre en place tout ça. Et le concept du jeu, c'est gagner le plus de popularité possible. Ici, on ne parle pas d'argent, mais vraiment, d'être la clinique la plus populaire. Donc, avec les points de victoire à la fin de la partie. Donc, ici, clinique avec toutes les pièces en bois pour les différents éléments de jeu vu que c'est la version de luxe ici. Donc, plus des meeples plutôt que peut-être des petits cubes. Donc, clinique, édition de luxe. C'est arrivé en anglais. Je termine les nouveautés avec un jeu qui était très attendu. Brazil Imperial. Brazil Imperial, c'est un jeu dans lequel on va devoir, avec une super belle couverture de 1, ils ont bien fait ce travail à ce niveau-là. C'est l'édition française ici qu'on a. C'est un jeu dans lequel on va, dans le fond, principalement, gérer notre plateau personnel pour développer différents bonus et développer aussi notre territoire. Donc, on va pouvoir construire différents bâtiments sur le plateau de jeu, attaquer les adversaires. On va aussi avoir différents objectifs à accomplir. On va faire tout ça pour, dans le but, de faire des points à la fin de la partie avec les différents éléments qu'on a réussi à débloquer, qu'on a réussi à faire dans la partie. Il y a des cartes aussi qu'on peut aller chercher qui vont nous donner des points. Donc, on fait le cumul de tout ça à la fin de la partie. Donc, principalement, un jeu qui est considéré comme euro mélangé avec du 4X. Donc, un euro X. Si je ne me trompe pas, la nouvelle appellation. Je ne sais pas s'ils le disent ici par curiosité. Non, ils n'en parlent pas. Donc, c'est à peu près une centaine de minutes pour une partie. Un à quatre joueurs et des joueurs âgés de 14 ans et plus pour Brazil Imperial. Donc, c'est arrivé aussi en boutique. Du côté des retours en stock plus marquant, il y a Codex Naturalis qui est revenu en stock. En fait, on ne l'avait jamais eu à la boutique. C'est un jeu qui était sorti avant que la boutique ouvre. Et là, maintenant, on l'a en main. Donc, Codex Naturalis, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs 25 minutes environ par partie. C'est un jeu principalement, on va placer des cartes pour faire une espèce de réseau de cartes avec des ressources, des cartes qui vont donner des points en fonction des autres cartes qu'on a placées sur le plateau. Il y a des objectifs aussi à accomplir, des objectifs qui sont communs, des objectifs qui sont personnels. Il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qui sont dorées qui vont avoir des effets plus puissants. Il y a des cartes standards qui vont avoir plus de ressources sur leurs coins. Quand on place nos cartes, on peut les placer sur des coins pour recouvrir des ressources. de différentes cartes. On ne peut juste jamais placer une carte qui recouvre deux emplacements d'une même carte. Ça va vraiment faire un petit réseau de cartes comme on voit sur l'endos de la boîte. Un petit jeu qui était très apprécié qui est maintenant disponible en boutique. Codex Naturalis. On a aussi le retour. Celui-là, on l'avait eu au tout début de la boutique et là, il est de retour avec Tricarion, Légende, de l'illusion, version française de Tricarion. Tricarion, c'est un jeu assez complexe de 30 minutes par joueur, 2 à 4 joueurs et pour des joueurs âgés de 15 ans et plus, on peut jouer solo aussi à ce jeu-là. Même si ce n'est pas indiqué sur la boîte, il y a des extensions qui permettent de jouer en solo. C'est un jeu principal qu'on va incarner des magiciens. On va devoir, dans le fond, améliorer nos tours, faire des spectacles, pour donner des points. C'est du placement d'ouvrier. Il y a de la planification d'action aussi avec les cartes qu'on va jouer sur notre plateau personnel. Donc, principalement, c'est le concept du jeu. Je ne rentrerai pas dans les détails vu que c'est un jeu assez lourd. Il y a plusieurs secteurs qu'on peut aller placer nos différents ouvriers qui ont un certain pouvoir d'action en fonction de où on va placer et en fonction de quel ouvrier on va utiliser. et dans le fond, on a reçu ça et on a reçu aussi les trois extensions également qui vont avec Tricarion, toutes en français. Donc, tout ça est disponible à la boutique aussi, donc, Tricarion. Alors, du côté de la promotion de la semaine, on retrouve le jeu Switch & Signal. C'est la version anglaise du jeu qu'on voit express. Les règles sont d'ailleurs disponibles en français. si vous allez sur la page du produit, j'ai mis le lien vers les règles en français. Sinon, il n'y a aucun texte sur le jeu. Donc, facilement jouable en imprimant ou en ayant tout simplement les règles sur votre tablette. Le jeu ici, Switch & Signal, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, environ 45 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Et c'est principalement un jeu coopératif de train dans lequel on va devoir livrer les différentes marchandises des différentes villes aux différents endroits de dépôt. Donc, on a deux côtés de plateau. Donc, ici, j'ai l'Amérique. Sinon, on a l'Europe centrale aussi où il va falloir livrer les marchandises à Marseille. Ici, c'est à San Francisco et New York. Donc, un peu plus difficile, il faut aller à deux endroits différents tandis que l'autre côté Europe, c'est seulement à un endroit. Comment ça va fonctionner principalement? C'est qu'il va y avoir dans le fond des cartes que les joueurs vont avoir en main et qu'ils vont jouer. Donc, il va y avoir des cartes pour changer la couleur, changer le feu vert. Donc, par exemple, on peut déplacer les feux verts comme ça sur une ville pour pouvoir y entrer et sortir tout simplement lorsqu'il y a des trains qui sont là. Il va y avoir aussi des jetons pour changer les aiguillages parce que tous les aiguillages qu'on voit ici, par exemple, si j'ai un train ici et il y a un aiguillage ici, donc je ne peux pas avancer plus loin que ça. Donc, on va devoir changer l'aiguillage pour pouvoir passer ici. Par contre, je pourrais l'envoyer ici aussi pour pouvoir amener ce train-là jusqu'à Winnipeg. Par contre, ça va me prendre le feu vert ici. Donc, vous voyez un petit peu le concept de jeu, comment on va jouer nos cartes pour justement pouvoir amener les trains. Et on va avoir la carte pour déplacer un train. Les trains se déplacent selon un dé. Les trains noirs sont plus rapides, donc il y a seulement des faces de 2, 3, 4 et 5. Les dégrés, les trains gris sont les plus lents, donc il y a 1, 2 et 3 seulement sur les faces de dés et le débrun, c'est intermédiaire, donc 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 qu'il va y avoir comme déplacement. Il va y avoir aussi des événements qu'il va y avoir à chaque tour de jeu, donc soit des nouveaux trains qui s'ajoutent. Par exemple, ici, il faut ajouter un train noir, un train gris et un train brun. Pour ajouter les trains, on va seulement brasser 2 dés, donc ici, 6, donc le dé noir, je vais le mettre sur l'emplacement 6, tout simplement. Le pas le dé noir, le train noir, je vais le mettre sur l'emplacement 6. Il va y avoir aussi des effets, dans le fond, lorsque, par exemple, on doit avancer un train et il est bloqué, donc il perd des points de mouvement, on va devoir dépenser des jetons de temps. Les jetons de temps, lorsqu'on en a pu, il va falloir défausser une carte ici du plateau de jeu et lorsque ce paquet-là est vide, donc les événements qu'on a fait à chaque tour de joueur et les défosses qu'on a mal planifiées, la partie se termine. Donc, si on n'a pas réussi à livrer tous les marchandises, on perd la partie. Si on a réussi à livrer tous les marchandises avant que le paquet soit vide, on gagne la partie tout simplement. Donc, on va aussi avoir différents effets qu'on peut faire, différents effets spéciaux qu'on peut faire une fois par partie de trois personnages spéciaux. Donc, par exemple, lui ici permet d'éliminer une carte de temps, ne pas avancer un train quand on est obligé et déplacer un train, placer un train à l'endroit qu'on veut sans avoir à brasser de dés. Donc, ça, c'est une fois par partie. Une fois qu'on l'a utilisé, il est utilisé pour la partie tout simplement. Les joueurs vont pouvoir aussi à leur tour de jeu jouer autant de cartes qu'ils ont en main. Si on a 5, on a toujours 5 cartes minimum et, en fait, toujours 5 cartes en main et, par exemple, si on n'a pas les symboles qu'on veut, on peut défausser tout simplement 2 cartes, n'importe laquelle, pour faire l'action que l'on veut. Donc, je pourrais dépenser un écuillage et un train pour faire un feu vert tout simplement. Donc, ça imite un peu la chance de la pige des cartes. Donc, ça ressemble à ça pour Switch and Signal ou Convoi Express et donc, c'est la promotion de la semaine tout simplement. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne La Pioche pour avoir les avertissements. Sonnez la petite cloche en bas ici de la vidéo pour avoir les avertissements des prochaines vidéos qui vont sortir pour l'instant. C'est toujours le samedi, on a du neuf et des retours. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Merci encore et bye bye!